Au cas où ça vous aurait échappé, Kim Kardashian a été braquée dans la nuit de dimanche à l'Adi à Paris. Kim Kardashian, vous ne connaissez pas Kim Kardashian, la star de la télé-réalité la plus connue au monde, la femme du rappeur Kanye West, la fille dont la taille du postérieur est inversement proportionnelle à la taille de son cerveau. Kim Kardashian, star de la télé-réalité, s'est pris la réalité en pleine face et c'était pas de la télé. Il faut imaginer la scène, la pauvre Kim, tranquille dans son hôtel de luxe, en train de se délasser seule dans son Leaking Size, après une journée absolument épuisante où elle a assisté à trois défilés de mode. Trois défilés pour Kim, ça veut dire trois tenues, trois paires de chaussures, trois sacs à main, trois coiffeurs, trois trajets en limousine. La vie est trop dure pour Kim. Et là, Kim Kardashian, endormie, démaquillée, ennuisette, devison et soie brodée, s'est faite attaquer par des hommes qui se sont fait passer par des policiers. Elle a eu un choc et eux aussi quand ils l'ont vu sans maquillage. Les malfaiteurs, alors que moi, vous voyez, on me voit sans maquillage, il n'y a pas de choc. On est habitués, on est habitués. Mais là, je suis maquillée pourtant. Ah bon ? Mais ma peau absorbe le maquillage. C'est à l'air tellement naturel, ça. On ne sait pas. Les malfaiteurs ont ligoté Kim dans la salle de bain et lui ont dérobé pour 10 millions d'euros en bijoux. 10 millions d'euros en bijoux. Normal, banal, c'est mon salaire. Ce n'est plus une star de la télé-réalité, c'est une succursale de chez Cartier. Il paraît que rien que la bague de Marie valait 4 millions d'euros. T'imagines le coup de fil à l'assureur ? Ah, j'ai un sinistre à déclarer, on m'a volé une bague. Oui, le montant du préjudice ? 4 millions de dollars. Bip ! Non, la pauvre Kim Kardashian a été saucissonnée. D'ailleurs, l'alerte a été donnée très tard, car le veilleur de nuit l'aurait confondue avec un rose bif. Non, mais c'était des vrais professionnels. Ils avaient tout prévu. Ils avaient même prévu une palette de rouleaux de scotch pour pouvoir faire le tour de ses hanches. Non, mais elle a eu la peur de sa vie, Kim. Moi, je trouve que c'est dommage qu'elle n'ait pas été prévenue. Sinon, elle aurait pu se faire 10 millions d'euros en filmant l'agression. Là, elle a tellement été surprise qu'elle n'a même pas eu le temps de se faire un selfie avec ses adresseurs. Non, mais elle aurait pu le publier sur Instagram. Hashtag Hôtel Paris. Hashtag Pearl of my life. Tu fais bien à vous. Les voleurs auraient pris la fuite en vélo. Alors, je crois qu'ils devaient être bien renseignés, car ils connaissaient la réactivité légendaire de la police française. Non, mais franchement, ça la fout mal pour le tourisme à Paris. Si on n'est même pas capable de protéger une star américaine, comment on va faire pour accueillir les JO ? On n'a parlé que de ça hier sur les médias américains. Français, beaucoup d'anonymes se sont manifestés. Oh la pauvre, ça a dû être horrible. Toutes nos pensées vont vers la famille Kardashian. Tristes sociétés où des smicards se font du souci pour une femme qui porte sur elle l'équivalent de 724 années de smic. Europe 1, midi, midi 30, Anne Roumanoff.